Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 14 au 20 janvier, non, février. Non c'est bon, le mois de janvier il a été assez long comme ça quand même, en termes d'énergie. Donc du 14 au 20 février 2022 pour vous les amis. On va aller regarder ensemble l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué, on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil des sœurs de lumière et puis une petite surprise à la fin parce que c'est la Saint-Valentin les amis, voilà. Voilà pour le programme les amis Capricorne, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vous remercie infiniment les amis pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos messages d'amour, vos partages. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci d'être là et d'exister les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, dernière chose, bien entendu ça reste des messages généraux. Donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et vous laissez bien le reste de côté. Moi ce que je vous invite à faire les amis Capricorne, c'est à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis voilà, parce que ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après vous seul, créez votre réalité au quotidien les amis. Et bien entendu, avec votre libre arbitre, bien entendu. Et évidemment, bienvenue au nouveau et belle découverte. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actifs YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, allez c'est parti, on y va ! Semaine du 14 au 20 février. Ce qui vous attend mes très chers amis Capricorne. Allez, c'est parti. Il y a celle-là déjà. La chance, on adore ! Pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, semaine du 14 au 20. La parole. Ouh, vous allez vous exprimer les amis. Le compromis. On adore. Et la culpabilité. Et le miroir magique. Waouh ! Waouh ! C'est une belle semaine mes amis Capricorne. Une très belle semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a une situation, ou peut-être la semaine, votre sentiment intérieur. En tous les cas, il y a quelque chose que vous considérez comme une chance dans votre vie. D'accord ? Que vous voyez comme une chance, que vous êtes là. C'est une chance à saisir. Comme tout dans la vie, la chance peut se présenter. Si vous ne la saisissez pas, si vous n'osez pas saisir votre chance, ben, ça passera. Et ben, c'est tout. C'est comme ça. Vous voyez ? Donc, j'adore dans la métiste love, sur la carte de la chance, il y a marqué « Ose ». La chance, c'est une opportunité. Ici, vous êtes porté par un sentiment. Moi, je ressens vraiment un sentiment de vous dire « Ok, c'est ma chance et je vais aller la saisir. » Je vais aller la prendre, je vais la… d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ? Mais vous êtes porté d'abord par un sentiment chanceux. D'accord ? C'est vraiment ça. Après, ça peut se… c'est une situation, c'est quelque chose qui vous appelle à ça. Vous voyez ? Et c'est étonnant parce qu'au même moment où vous percutez ça, en fait, il y a quelque chose sur lequel peut-être ça demandait un compromis ou ça demande un compromis. Et là, en fait, en voyant les choses de cette manière-là et en étant porté par ce sentiment un peu de chance, d'opportunité, où le compromis se fait naturellement pour vous. Il y a quelque chose que vous trouvez, vous trouvez un terrain d'entente d'abord avec vous-même et ensuite, très certainement, dans la situation. Et vous trouvez un point de conciliation, un point dans lequel vous arrivez à trouver l'équilibre pour vous. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'exprimer. Je pense que jusqu'à ici, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas pu être parce que vous portiez d'une manière ou d'une autre un sentiment de culpabilité par rapport à quelque chose. Il y avait quelque chose sur lequel vous vous sentez coupable. Peut-être qu'on vous a accusé aussi de quelque chose et que ça vous a fait porter une culpabilité. Moi, j'ai toujours envie de vous dire, par rapport à la culpabilité, pensez bien. Il y a un doigt qui pointe et il y en a trois vers soi. Donc, si vous vous faites porter la culpabilité à quelqu'un, à quelque chose, à la vie, à l'univers, sachez qu'il y a trois doigts qui pointent vers vous. Donc, il faut regarder aussi quelle est votre part de responsabilité dans tout ça. Et inversement, si vous vous auto-culpabilisez sur tout, essayez de répartir les responsabilités. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que c'est tout de la faute de l'autre et que vous vous auto-flagilez pour rien. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, il est que la culpabilité, c'est comme tout. On culpabilise par rapport à un instant T, à quelque chose qui s'est passé, à quelque chose qui a été fait, qui a été dit de votre part, peu importe. Mais il y a un moment donné, si vous restez là-dessus, ça n'avancera pas. Vous ne pourrez pas revenir dessus. Vous pouvez toujours culpabiliser. Il n'y a pas de problème. Mais ça n'avancera pas, ça ne changera pas le sujet. Parce que ce qui est fait, est fait. Donc maintenant, il y a cette idée ici de libérer ce truc. De libérer. D'une manière ou d'une autre, de libérer cette culpabilité en vous exprimant. Et à un moment donné, c'est vraiment ça que l'on me dit. On ne peut pas revenir sur ce qui a été fait ou sur ce qui a été dit. Vous pouvez toujours porter quelque chose. La seule manière de vous libérer d'une culpabilité, c'est déjà de l'exprimer. Exprimer l'état de fait à haute voix. De ne pas le garder pour vous et d'être honnête. D'être honnête dans la part de responsabilité que vous avez. Et aussi dans l'état de fait. C'est une idée d'être humain. Il me semble que la semaine dernière, c'était déjà à vous que je vous ai dit ça. Il me semble. Il y a un moment donné, arrêtez quoi. Arrêtez de vous... Je crois que c'était à vous. Dans le sens où il y a un moment donné, on est humain. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Maintenant, la meilleure manière pour ne plus porter cette culpabilité, parce que quand on porte une culpabilité, on reste bloqué dans un état d'être à un instant T. Mais sauf que le temps passe dans tous les cas. Et que soit vous décidez de vivre avec cette culpabilité, soit vous décidez de vous en libérer. Mais pour s'en libérer, il faut faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, déjà, il faut se l'avouer, l'avouer à haute voix, être honnête, poser les choses sur la table et dire « Ok, maintenant, comment je fais pour changer les choses ? » Pour ne plus vivre cette culpabilité. Pour ne plus rester à cet état d'être. « Comment je transforme les choses ? » Si vous restez dans cet état de culpabilité, ça n'avance pas. Et là, ce n'est pas à travers la parole. Il y a quelque chose à aller peut-être exprimer. Moi, je pense d'abord à vous-même, peut-être à quelqu'un d'autre ou dans une situation, parce que là, vous êtes vraiment porté énormément par cette chance. C'est comme si, en fait, on me montrait qu'il y avait quelque chose sur lequel vous culpabilisez. Et en même temps, de cette situation ou de ce truc, il y a quelque chose aussi de chanceux. Mais comme vous restez bloqué sur la culpabilité, eh bien, en fait, vous n'arrivez pas à passer sur le côté transformation. Transformation, point d'équilibre et aller saisir sa chance. Parce que vous vous bloquez avec cette culpabilité. Donc là, il y a vraiment besoin d'aller exprimer sa vérité, s'exprimer et advienne que pourra, j'ai envie de vous dire. Mais bon, avec la chance et le compromis quand même, je pense que c'est bien porté, que la culpabilité, il n'y a que vous qui la portez. Et je pense que dans la situation ou dans ce qui se passe, à mon avis, il va y avoir de quelque chose de beaucoup plus conciliant que vous ne pouvez l'imaginer ici. Parce que vous vous serez aussi, vous aurez aussi accepté votre culpabilité, donc qui est lié à une situation. Et vous aurez aussi commencé le chemin de vous pardonner, tout simplement, pour passer à la suite, en fait. Ça, ça vous amène au miroir magique. Donc ça, c'est quand même trop beau. C'est pour ça que je vous dis que, à mon avis, ça va se transformer de manière beaucoup plus sympathique que vous ne l'imaginez. Pourquoi ? Parce que j'ai le miroir magique. Le miroir magique, c'est la réponse à un souhait, la réponse à un vœu, la réponse à quelque chose que vous avez demandé d'une manière ou d'une autre et qui s'exhauste. Donc j'ai envie de vous dire, allez-y, exprimez-vous. Exprimez ce que vous avez, ce que vous comprenez, ce que vous avez, ce que vous voulez, allez chercher ce que vous voulez, quoi, en fait. Tout simplement, portez par ce sentiment de... Je vous dis, il y a un petit switch dans la manière dont vous voyez les choses et cette culpabilité, elle est là vraiment pour vous dire, maintenant, on passe à autre chose, en fait. On se libère de ça. Waouh ! Qu'est-ce qu'on a derrière le miroir magnétique ? Le travail, la tranquillité. Ouais, vous avez bossé sur vous, hein. Vous avez bossé sur vous, là. Il y a vraiment un travail, un cheminement intérieur qui a été fait pour en arriver là et ça vous permet vraiment de retrouver un alignement, une tranquillité. On vous parle de votre foyer, de votre fort intérieur. C'est très certainement par rapport à une séparation où il y a besoin peut-être de se séparer de quelque chose. Vous prenez vraiment de la hauteur, hein. Il y a peut-être un déplacement, un voyage à faire ou quelque chose dans ce goût-là. Eh bien, écoutez, c'est magnifique, mes amis Capricornes. On va aller voir avec la liasquée ? En tous les cas, il y a la chance, hein. J'ai envie de vous dire. Parce qu'avec le miroir magique, c'est deux fois, quand même, hein. Donc, bon, il y a des belles choses. OK. Allez, on y va, mes amis Capricornes. Semaine du 14 au 20 février sur la chance et la parole. C'est celle-ci qui a voulu se retourner. Waouh ! J'ai la rencontre. J'ai la rencontre. Waouh ! Ouais, il faut que vous alliez dans une situation, voir quelqu'un. En tous les cas, vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de vous exprimer dans une situation pour créer votre... pour saisir votre chance. Moi, c'est vraiment là, ici. C'est pour saisir votre chance, pour créer votre chance, ici, à la rencontre de quelqu'un. Alors, bon, évidemment, cette carte, elle représente la rencontre amoureuse. Je ne vous dis pas le contraire. Mais après, comme on est sur un message général, ça peut être dans n'importe quelle situation. Mais en attendant, là, il y a une très, très belle rencontre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Exprimez-vous, les amis. Allez-y. Saisissez votre chance. Sur la parole et le compromis, c'est peut-être aussi la personne qu'on vous met sur votre chemin, qu'on vous fait rencontrer, où là, il faut vous libérer de quelque chose et parler et vous exprimer et transformer cette rencontre en chance, en fait. Ou la voir comme une chance, vous voyez. Waouh ! Sur le compromis et la parole, et au deck, j'ai la maturité. Waouh ! C'est encore la carte de l'équilibre. C'est-à-dire qu'ici, à partir du moment où vous allez exprimer votre vérité, où vous allez libérer votre parole ici, ça veut dire que vous avez fait un compromis intérieur, comme je vous l'ai dit, et en plus de ça, dans la situation, dans l'extérieur, peut-être, avec, par rapport à quelqu'un, c'est par rapport à quelqu'un de toute façon, par rapport à une situation où ça concerne quelqu'un, il y a l'équilibre qui vient se mettre en place dans la situation. Il y a quelque chose qui se rééquilibre d'une certaine manière, et c'est l'intervention de la justice divine. Donc, le karma, la vie, mais positif, hein. Attention, positif ici, hein. C'est, waouh ! C'est trop beau. C'est magnifique. Et j'ai la carte de la maturité au deck. Donc, clairement, il y a une avancée très mature dans la situation. Vous faites très certainement preuve de maturité. La situation, les personnes en face de vous font preuve de maturité aussi. Il y a une belle avancée ici. Bon, l'univers vous pousse un peu, hein. Je vous le dis, hein. Ça vous pousse quand même à faire quelque chose, là. À vivre cette expérience, là. Waouh ! Waouh ! C'est sur quoi que vous culpabilisez, là, comme ça ? La culpabilité pour nos amis qu'après, quand je peux avoir une précision, s'il vous plaît, elle est là. Hum ! Hum ! Ok. La culpabilité. Les amis, c'est que vous avez, dans cette situation, la culpabilité que vous portez, c'est que vous avez conscience de quelque chose. Vous aviez très certainement conscience de quelque chose, mais vous n'avez pas réussi à l'exprimer ou à le vivre. Vous ne vous êtes pas autorisé, vous avez, je ne sais pas, vous avez, vous l'avez, c'est pas bafoué, mais vous avez fait quelque chose. Hum, comment vous dire ? C'est comme si vous aviez conscience de quelque chose et vous l'avez auto-saboté. Voilà. Et c'est ça que vous culpabilisez. Vous culpabilisez d'avoir auto-saboté quelque chose par une manière de faire, par un comportement, par des choses que vous avez dites, peu importe. Mais, et c'est sur ça que vous culpabilisez. Parce que vous êtes là, j'en avais conscience, j'en ai conscience et je l'ai auto-saboté d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qu'il faut dépasser. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que chaque chose est juste et que si vous avez vécu cette expérience et que vous en aviez besoin, si vous n'étiez pas passé par ce comportement-là ou par cette manière d'avoir fait à ce moment-là, vous n'auriez pas pu comprendre aujourd'hui ce qu'il en est et vous n'auriez pas pu arriver à ici. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment à se libérer de ça et à libérer cette parole en acceptant que vous aviez besoin de vivre cette expérience-là pour en arriver ici. Et que ce n'est pas pour ça qu'on va vous punir. Ce n'est pas pour ça que l'on va... Peut-être la situation ou la peur du karma ou de la vie de vous auto-punir ou choses comme ça parce que vous n'avez pas saisi le truc ou malgré que vous aviez la conscience, peut-être vous l'avez saboté ou peu importe. Là, c'est vraiment expérience, leçon, j'avance, je m'élève. C'était l'étape à passer. Il y avait cette étape à passer pour grandir, pour évoluer et pour avancer. Et là, on vous dit que c'est quelque chose très certainement qui a pris place, qui a vraiment évolué peut-être depuis quelques lunes. Vous voyez, c'est les cycles lunaires ici. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a grandi en vous depuis quelques cycles lunaires ou peut-être un cycle lunaire, que sais-je. Vous êtes Capricorne. On vient de sortir de votre saison là. Et donc, du cycle de la nouvelle lune en Capricorne. Et d'autant plus qu'il y avait Vénus qui était rétrograde, qui est partie du verso et qui a rétrogradé en Capricorne tout le long. Donc, c'est vrai que c'était un gros travail après, voilà, en fonction de votre thème astral. Mais c'était quand même un gros travail de remise en question de l'amour, les relations, où vous posez votre valeur par rapport au financier, par rapport à tout ce qui va être la valeur, la beauté, la place. La place des... Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre ordre, dans vos priorités de valeur, la valeur que vous vous apportez, la valeur que vous acceptez, ce que vous méritez, ce que vous donnez, ce que vous recevez. Vous voyez, il y avait un gros travail là-dessus, de remise à jour en fait, de tout ça. Ce qui est important, les sentiments, etc. Donc, ce n'est pas étonnant finalement qu'il y ait très certainement eu cette expérience-là qui vous permet aujourd'hui de voir ça, que vous ne pouviez pas voir avant. Vous en aviez conscience, il y avait des choses que vous aviez conscience, mais pas à cet état-là, aussi clair, aussi net, aussi précis, avec ce sentiment de vouloir aller saisir pleinement quelque chose. C'est normal. Et en plus de ça, avec le miroir magique et l'intuition, je pense que vous allez vraiment connecter encore plus sur cette semaine à la synchronicité de la vie et aux belles choses de la vie. Et que aussi, je suis signe de terre, donc je comprends aussi, aussi cartésien que parfois nous pouvons l'être. Il y a parfois, vous ne pouvez pas renier le fait que vous ne comprenez pas pourquoi, mais il y a des fois, les choses, elles s'enchaînent d'une fluidité hallucinante, comme si l'univers, il vous enlevait tout ce qu'il y avait sur votre chemin pour que ce soit pour vous. Et puis parfois, vous voyez bien que ça bloque. Mais vous allez un peu expérimenter ça à partir du moment où vous décidez de saisir ce truc qui vous pousse là. Je pense que c'est très intuitif. Vous n'allez peut-être même pas vous en rendre compte, mais vous allez être poussé par un truc que vous ne pouvez pas expliquer d'une certaine manière. Et à partir du moment où vous vous libérez de ça, que vous parlez, machin, les choses, elles se mettent en place et ça se passe beaucoup plus simplement et facilement que vous ne pouvez l'imaginer. Mais oui, c'est normal parce que c'est la réponse à un souhait, un vœu que vous avez fait ou que vous avez demandé. Mais un vœu grand, ce n'est pas j'ai demandé que ça se passe exactement comme ça, comme ça. Imaginons que j'en sais rien, moi, vous avez demandé d'être épanoui dans votre travail. Voilà, juste d'être épanoui dans votre travail. Voilà. Là, il y a des choses qui se passent très simplement, très évident et qui viennent se mettre en place. Si c'est du sentimental, c'est pareil. Vous n'avez pas demandé telle personne comme ça exactement, mais il y a quelque chose de très beau qui se présente à vous et c'est exactement ce que le ressenti et ce que vous aviez besoin dans votre vie. Ça répond à un souhait d'un besoin, vous voyez. C'est magnifique, c'est magnifique. Et là, vous n'allez pas pouvoir faire autrement qu'en plus de savoir ça. Avec la justice divine, ça va être assez impressionnant. Mais encore une fois, je vous rappelle, mes amis Capricornes, c'est vous qui faites le... Il faut mettre l'action. Il faut suivre le portage de ce truc et d'aller vers cette... de saisir ou d'aller vers cette... saisir cette chance d'aller vers cette rencontre, peu importe comment elle se présente. Waouh ! C'est magnifique ! Vous avez une semaine. C'est trop, trop beau ! On adore ! On y va pour le développement personnel, mes amis Capricornes ? Allez, c'est parti ! Je suis intrépide, le bélier ! Et je suis beau ou je suis belle ! Aïe, 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 bon, clairement, ça va quand même pousser. C'est-à-dire que vous allez être... Ça va vous... S'il y a des choses que vous avez à faire, que vous avez envie de faire, là, ça va vraiment vous titiller dans le sens où... C'est comme si ça va vous brûler les doigts, vous voyez ? Avec la carte de Je suis intrépide, on vous demande de passer à l'action. C'est l'énergie du bélier, c'est l'énergie du printemps, c'est le premier signe du Zodiac, c'est celui qui... C'est comme vous imaginez la graine qui a hiberné tout l'hiver et qui demande une force quand même extraordinaire de la nature de pointer le bout de son nez à travers une terre qui est quand même très sèche. Et donc là, c'est ça. C'est le côté intrépide de j'y vais, je fonce, je mets l'impulsion. Voilà, je mets l'impulsion. C'est la carte du Mars. Le bélier, c'est la représentation, pardon, de la planète Mars. Donc, c'est clairement le Yang. On y va, on agit ici. Et ce que ça va vous amener à comprendre, c'est ça va vous amener à réaliser à quel point vous êtes une belle personne. À quel point vous avez énormément de qualité. À quel point vous êtes apprécié pour ça. Il y a vraiment un... Vous redorez quelque chose qui, je pense, avait été beaucoup éteint par la culpabilité. Vous redorez vraiment quelque chose, mais parce que vous avez agi de manière... À aller chercher ce que vous méritez. À aller chercher ce qui, pour vous, est... Au-delà de... Comment vous dire ? Comme je vous l'ai dit, il y a un moment donné, on est humain. Une fois que vous vous pardonnez, que vous acceptez l'expérience et que vous vous dites « Ok, machin, mais moi, ce que je mérite, c'est ça. » Et ce n'est pas parce que j'ai fait cette erreur-là ou cette erreur-là que je ne peux pas accéder à ce que je mérite et ce que je vaux. Et à partir du moment où vous mettez cette impulsion, là, vous vous sentez aligné, juste valorisé. Mais parce que vous vous êtes valorisé par vos actions. Et vous avez décidé de laisser cette culpabilité derrière et de dépasser ça. Là, il y a un level de conscience qui est quand même bien, bien haut, mes amis capricornes. C'est très, très beau. J'adore. Ok, on va aller voir au niveau professionnel, les amis, ce que ça nous dit. Allez, pour nos amis capricornes. Au niveau professionnel. Événement, défi et le dirigeant. Bon, si ça vous parle au niveau pro, ça vous met en challenge. Ça vous challenge de fou, mais c'est bon, c'est pour vous ça. Écoutez les amis, je ne vais pas vous refaire le message général. Mais en gros ici, ce qui se présente sur cette semaine au niveau pro, c'est pour que vous dépassiez quelque chose. Mais dépasser dans le sens, je vais chercher ce que je mérite. Je le mérite et je vais le chercher. Là, ce challenge-là, il est là vraiment pour que vous mettiez un point d'honneur, que vous enfonciez le clou et qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Ce défi, ce challenge, je le relève parce que je le mérite, parce que je le vaux, parce que je sens que c'est ma chance, parce que je sens que si je m'exprime dans cette situation, si je ne me référence pas à ce que je n'ai pas réussi, mais à ce que j'ai réussi et surtout ce que je veux réussir et ce que je mérite, alors le chemin est tout tracé. Et là, vous, clairement, vous prenez les rênes et vous vous mettez en place de dirigeant. Vous dirigez les choses sur le chemin que vous voulez. Vous allez peut-être à la rencontre de la bonne situation, de la bonne personne, que sais-je. Il y a quelque chose, il y a un chemin qui se trace. Mais parce que vous décidez de ne pas rester à ce truc-là, vous décidez de ne pas vous référencer à une expérience ou à quelque chose passé. Mais là, vous prenez ce défi, pas comme un truc en vous dire « Ouais, bon, c'est encore pour me montrer que je ne mérite pas ça. Allez, hop, c'est bon, merci, au revoir. » Non, là, c'est... Ouais, ouais, c'est ça, pas de problème. Moi, je sais ce que je veux sur le long terme. Moi, je sais ce que je veux là-bas. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Mais chaque défi, je le relève haut la main. Parce que je le mérite, parce que je le vaux bien, parce que je suis imprépide et parce que je prends les rênes de ma vie et je dirige les choses vers ce que je veux. Ce n'est pas les situations qui vous définissent, qui définissent votre valeur, tout simplement. Mais c'est votre valeur qui va définir les situations que vous allez attirer et accepter et relever comme défi. C'est pas beau, ça ? Magnifique ! Wow, c'était quoi ce bruit, ma douce ? Il y a eu un bruit bizarre. On a eu peur toutes les deux. Je parle au chat. On ne va pas me répondre, ça c'est sûr. Mais bon, moi, je lui parle. Enfin, on se comprend. Je sais qu'on se comprend. Elle n'a pas la parole. Il manque juste la parole. Mais je sais qu'on se comprend. Donc, tout va bien. Allez, on est parti pour le sentimental, les amis Capricornes. Pour nos amis Capricornes. Semaine du 14 au 20 février. Ah, c'est celle-ci. La concrétisation des projets et la rupture. Pour nos amis Capricornes. Semaine du 14 au 20 février, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Qu'est-ce que je vous disais ? Je ne vous ai pas parlé de la carte de la chance. De la métisse de l'oeuvre. Et j'ai de nouveau la chance. Chance. Luck. Gluck. Je pense que ça doit être en allemand. Ose. La chance est une opportunité. Alors là, les amis, si vous n'osez pas aller chercher ou transformer, peu importe, en fonction de ce que vous vivez, une rencontre là, moi, j'ai envie de vous dire, bah, là, c'est tant pis pour vous. Parce que là, clairement, il y a quelque chose vraiment, vraiment, que vous pouvez transformer. C'est la pièce manquante du puzzle. La pièce manquante du puzzle, elle vous amène à concrétiser dans la matière quelque chose qui peut être, qui peuvent être des projets vraiment importants ici. Là, on vous dit clairement, il faut y aller. Il faut y aller. Alors, il faut y aller par rapport à tout ce que je vous ai dit. Vous réécouterez le message général par rapport à tout ce que je vous ai dit. Il faut y aller. C'est la culpabilité qui est le plus dur à dépasser ici d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Je vous explique parce que c'est au deck. La culpabilité, c'est par rapport à quelque chose sur lequel ça a créé une rupture. Peu importe comment ça se représente pour vous, une rupture. D'accord ? Ça peut être une rupture avec quelqu'un comme ça peut être la rupture dans une dynamique avec quelqu'un, même si vous êtes en couple. Il y a quelque chose, dans tous les cas, qui a été mis en pause, qui a eu un temps d'arrêt, un temps d'interruption dans quelque chose, dans des énergies ici, qui a créé un avant et un après. Et ce truc-là, c'est ça que vous portez en culpabilité. C'est ça qu'il va falloir libérer. C'est ça. Parce que je pense que cette situation, elle est arrivée parce qu'il y avait vraiment une idée où vous aviez conscience de quelque chose. Mais d'une manière ou d'une autre, pour x ou y raison, et ce n'est pas grave mes amis capricornes, ne vous auto-flagez les pas. Vous avez pris une décision. Vous avez choisi d'agir comme ci ou comme ça. Vous avez réagi comme ci ou comme ça. À cet instant-là, c'était juste pour vous. Aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a évolué. Encore une fois, il fallait passer ce temps. Il fallait passer ces expériences-là. Et là, aujourd'hui, vous avez pu élever votre conscience. Et là, maintenant, il va falloir oser aller saisir sa chance. Que ce soit, peu importe comment c'est. Ça peut être, vous voyez, que vous libérez quelque chose et puis en même temps, vous rencontrez quelqu'un. et que du coup, vous libérez ça et ça vous permet de partir sur une nouvelle histoire, par exemple. Excusez-moi. Ça peut être ça. Comme ça peut être d'aller chercher quelque chose dans cette histoire qui fait référence ici. Ça peut vraiment, vous prenez comme ça vous parle, d'accord ? En attendant, ici, il y avait une pièce du puzzle qui était manquante et pour moi, c'est... Attends-moi tous. Excusez-moi. Il y avait vraiment cette pièce du puzzle qui manquait, c'était cette compréhension. cette... Il fallait que vous compreniez. Il fallait que vous compreniez que vous portiez cette culpabilité-là. À partir du moment où vous vous en rendez compte que vous décidez de dire maintenant stop, je m'exprime. J'ai trouvé ce compromis intérieur que je vais aller exprimer à l'extérieur. Et là, vous créez votre chance. Vous créez une nouvelle dynamique. Et là, l'univers se met en place pour vous. J'ai envie de vous dire, il vous accompagne sévèrement. Comme je vous l'ai dit, c'est l'intervention de la justice divine. Dans la matière, ça s'équilibre. Il y a la réponse à un vœu. Enfin, voilà quoi. J'ai envie de vous dire, ce serait dommage. Ce serait même dommage de ne pas y aller. Après, vous faites comme vous voulez. Bon, c'est beau, mes amis capricornes, là, sur une petite semaine de Saint-Valentin. On est pas mal du tout. Moi, j'adore. Je trouve ça magnifique. Ok. On termine avec le petit conseil, mes amis capricornes ? Allez, c'est parti. Pour nos amis capricornes, semaine du 14 au 20 février, un petit conseil pour vous. Tourment et indécision. En repoussant un choix, ne pas décider provoque la perplexité face à une situation. Si vous êtes indécis ou indécise, concentrez-vous sur ce que vous voulez et je rajouterais vous voulez vraiment. Et arrêtez cette culpabilité. Dépendance et soumission, refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, notamment cette culpabilité-là. Renforcez plutôt votre estime de vous. Exactement. En réalité, personne n'est supérieur. Et oui, on est tous humains. Et au DEC, j'ai devoir et responsabilité. Vous pouvez faire preuve d'autorité avec efficacité sans élever la voix. Il vous appartient d'être chaque jour meilleur. C'est exactement ça. On vit des expériences, on fait des choix pour renforcer le fait d'être la meilleure version de soi, les amis capricornes. Pas pour rester bloqué à un truc et se dire qu'on est condamné à ça. Les amis, pour la Saint-Valentin, j'ai un petit cadeau, entre guillemets. Je vous rajoute quelque chose. Je vous invite à vous poser une question. et faites pause si vous n'avez pas encore votre question. Et je tire une réponse angélique pour vous. Allez, c'est parti. La meilleure réponse aux questions que se posent les amis capricornes pour cette semaine du 14 au 20 février. Si vous y croyez ou si vous y croyez. Oh là là ! J'adore ! J'adore ! Voilà ! Alors, hop ! La foi est ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous pouvez avoir ce que vous désirez, mais vous devez d'abord y croire. Demeurez positif et visualisez les résultats que vous espérez obtenir. Mettez de côté toute négativité et tout pessimisme en valeur d'une perspective ensoleillée. La loi de l'attraction nous apporte ce que nous attendons à recevoir. ce que nous attendons à recevoir. Si nous pensons mériter de grandes choses, nous attirons alors le bonheur. Si nous sommes en doute et que nous ne croyons pas à notre propre valeur, nos expériences correspondront à cette énergie. Croyez en vous et aux rêves que vous chérissez. C'est exactement tout ce qu'on a dit. C'est magnifique ! J'adore ! Voilà mes amis capricornes ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine mes amis capricornes. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà les amis, je vous souhaite, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis capricornes. Je vous embrasse et je vous aime.